Stylée, légère et ultra performante, l'Apex 2 tient-elle ses promesses ? Salut les sportifs, j'espère que vous vous sportez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ou bien ou elle, le sport doit être là ! Et oui les sportifs, on va voir l'Apex 2, on est en pleine période de fête, c'est pour ça que j'ai mis ma plus belle tenue pour pouvoir faire cette vidéo. Vidéo n'est pas sponsorisée. Merci tout de même Coros de m'avoir envoyé ce tout nouveau produit. Il est sorti il y a quelques semaines, ce qui m'a permis de la tester un petit peu dans tous les environnements, puisque ces derniers temps, la montre ne me quitte plus du poignet. L'Apex 2, tu prends le meilleur de ce qui se passe dans chacune des gammes de chez Coros, tu secoues un peu, tu mets ça dans une montre élégante et ultra légère, et voilà, ça fait l'Apex 2. Avant toute chose, si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, abonner à la chaîne, et activer les notifications. Je te remercie. Quand j'ai fait le unboxing de cette nouvelle montre, j'ai eu le même effet wow que sur la Pace 2 en termes de légèreté. La Pace 2, d'ailleurs, je l'avais testée, je te mets le lien juste là, il y a quelques mois de ça. Vraiment le même effet. Alors que là, on nous promet une énorme technologie digne d'une Vertix, en fait, du haut de gamme, dans le boîtier aussi petit qu'une Pace 2, c'est-à-dire l'entrée de gamme des montres. Wow, on va voir ça immédiatement. Dans une des mises à jour qui a eu lieu chez Coros, maintenant, quand tu allumes ta montre, tu peux récupérer absolument toutes tes données de ta montre, si tu étais déjà évidemment chez Coros, récupérer toute ta configuration, comme sur un smartphone. Si tu as changé de smartphone récemment, quand tu rallumes, tu as l'impression de ne pas avoir changé de téléphone. En termes de logiciel, évidemment, il y a l'ultra personnalisation de la montre, comme en fait sur la première version de cet Apex, que tu peux retrouver là. Je l'avais testée il y a un petit peu plus d'un an. Là, rien n'a changé, voire c'est même mieux. Je pense que ça va être tout le long de cette vidéo. Je vais sans doute te le répéter. C'est pareil, mais en mieux. Et donc, en termes de personnalisation, tu peux absolument personnaliser toute la montre, les fonds, les chronos, les visualisations, la façon à laquelle elle va t'alerter, te piper, tout ça personnalisable via la montre directement ou également l'application. Mais l'application, on ne va pas rentrer dedans en profondeur. On va simplement voir les mises à jour intéressantes, celles qui m'ont sauté aux yeux. Sinon, les bases, je te les ai déjà dites dans les vidéos précédentes. Et d'ailleurs, en parlant de vidéos précédentes, j'avais relevé quelques axes d'amélioration, des points, on va dire, plutôt négatifs finalement. Et bien, tous ces points-là, je dis bien tous, ils ont été pris en considération. Ce n'est pas moi, Serge Fortini, qui a fait les changements. On était sans doute plusieurs clients, plusieurs athlètes à relever le sujet. Et bien, ils ont absolument tout corrigé, voire amélioré, voire apporté des solutions supplémentaires. Bravo Coros ! Il y a quelques mois de ça, j'allais tester la Vertix 2. La Vertix 2, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est le très haut de gamme de chez Coros, la meilleure. Et là, cette montre-là, quand tu regardes les caractéristiques, tu te dis, wow, c'est en fait une mini Vertix. Je te confirme, oui, 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 ça ressemble même à une mini Vertix. Quelques détails qu'on va approfondir dans cette vidéo, où je vais t'expliquer pourquoi, plutôt de diriger vers le très haut de gamme, ou plutôt sur ce modèle-là. Mais, 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 au premier regard, c'est vraiment une petite Vertix. Il y a absolument toutes les fonctions de base, même voire plus, et il y a également toutes les mises à jour. Si ta montre accepte, au niveau matériel, au niveau hardware, elle accepte la mise à jour logicielle, software, là, à ce moment-là, Coros implémente la mise à jour. Pas comme dans certaines marques, où ça va être réservé à la meilleure montre pour X raisons, pour te faire basculer, enfin, pour X raisons, non, c'est pas pour X raisons, en fait, les sportifs, c'est pour te faire dépenser la tune. Non, là, Coros, ils sont corrects, ils sont honnêtes. Si ta montre, elle peut le faire au niveau matériel, ils te mettent la mise à jour. Et ça, c'est vraiment cool. Dans tous les cas, dans cette vidéo, on va également voir pourquoi prendre plutôt l'Apex 2 normal, ou l'Apex 2 pro, ou encore la Vertix, parce que c'est quand même complémentaire, et je vous expliquerai un petit peu pourquoi, mais ça partira toujours un peu de tes besoins à toi. Ça, je l'avais vu il n'y a pas très longtemps sur cette vidéo, où je comparais les trois gros modèles phares que je mets régulièrement. Je ne vais pas non plus m'éterniser sur la plateforme web de chez Coros, même si elle est magnifique. Elle évolue de jour en jour, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'elle est sortie, et elle est belle, elle fonctionne, elle est fluide et ergonomique. Donc ça, je ne reviendrai pas dessus, mais sache que si tu es un utilisateur PC ou Mac, ou en fait toute autre plateforme, sur le web, ça fonctionne très bien. Et le plus important, ça c'est à mes yeux, parce que je n'utilise pas forcément les applications en natif, c'est que tu peux récupérer très facilement ton fichier de base, les fichiers d'activité. Moi, en tant que coach, j'ai besoin de récupérer ces fichiers parce que je vais l'incrémenter sur d'autres logiciels. Et là, à ce moment-là, il y a des marques qui malheureusement sont complètement propriétaires, ou alors rendent la chose très très complexe. Là, il n'y a pas de souci, tu récupères ton fichier. Et puis même quand il y a des bugs, je ne parlerai pas d'une certaine marque qui s'était fait pirater ses serveurs, ou récupérer ton fichier, c'est plutôt sympa quand il y a des problèmes X ou Y. Allez, on attaque le vif du sujet, un peu les caractéristiques de cette belle montre, élégante, soignée. On est sur une taille de 44 mm pour la version standard, et 47 mm sur la version pro. Donc oui, c'est exactement la différence entre la standard et la pro. Ça va être essentiellement la taille du boîtier et aussi également son autonomie. Parce que quand on parle d'autonomie, on parle d'environ 45 heures d'utilisation, quand, pour donner un ordre d'idée, sur une Vertix, on est sur une centaine d'heures. 45 heures, les sportifs ! Oui, ok, vous êtes peut-être ultra-trailer, à aller faire le tour des géants et il te faut absolument plus de 40 heures. Ok. Mais la plupart d'entre nous, on dépasse rarement la vingtaine d'heures. Et encore, j'ai dit 20 heures. Je suis sûr que toi, derrière ton écran, tu dois rigoler. Tu dois te dire, ouais, si je fais une heure une fois par semaine, c'est déjà bien. Donc, on est bien d'accord. 40 heures, on est large. L'écran, quant à lui, est en saphir, 1,2 pouces. Là, c'est ce qui fait un petit peu la différence. C'est qu'elle est un peu petite comparée à une très haut de gamme. C'est-à-dire que si tu aimes et si tu apprécies avoir un très gros écran par rapport à ton poignet, par rapport à ta corpulence, ou le contraire, si tu as besoin d'avoir un petit boîtier, un petit écran, c'est là où ton choix va différer. Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est soit du style, soit du confort. La lunette, elle, est en titane. Vous le savez, je suis coureur en obstacle. Titane et saphir, pour moi, c'est la base. Quand je dis la base, tu peux y aller, tu peux taper un rocher sans verser une larme et ramasser ta montre au sol en mille morceaux. Le bracelet, ma foi, c'est l'esthétique. Il est en nylon, très, très léger, très confort, mais ça, tu peux le changer. Donc, bon, en soi, il ne te plaît pas, tu mets autre chose. Sur le long terme, ce petit scratch, je ne sais pas si ça va durer. Ça reste du scratch. Donc, bon, un jour ou l'autre, il faudra le changer, mais on parle de quelques euros, ce n'est vraiment pas ça qui va changer la donne sur l'achat de ta montre. En tout cas, celui d'origine, il change de d'habitude. La taille de l'écran, on va parler de résolution. Ah ouais, je vais attaquer un peu les trucs de geek. 240-240 ou 260-260. Je ne vais pas m'éterniser sur les chiffres. Par contre, je vais juste donner une référence. C'est-à-dire que ça, c'est la résolution qu'avait la première Vertix. Donc, la première montre haut de gamme de chez Coros a la même résolution que cette Apex 2. Donc, je te la fais super simple. En gros, l'écran, il est plus petit, mais il a une meilleure résolution. Donc, on y voit bien mieux que sur une grosse montre ancienne génération. Voilà le résumé. Au niveau de la gestion, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est-à-dire qu'on a la gestion avec la molette crantée et les boutons. Et le tactile. On a tout du haut de gamme. Je vous l'avais dit en introduction. Il n'y a pas de surprise, par contre. Qui dit tactile ? Vous le savez, si vous me suivez, moi, j'apprécie beaucoup le tactile pour la cartographie. Oui, une cartographie. Parce que tactile pour tactile, à part faire le bout en soirée, je ne vois pas super intérêt. Ça, c'est que mon avis perso. Par contre, sur la cartographie, il y a un vrai intérêt pour pouvoir te promener sur celle-ci. Et bien là, il y a une cartographie. Et en plus, elle est gratuite. Oui, gratuite. Cartographie. Donc, carte topographique mondiale gratuite. Vous le voyez à l'écran. Effectivement, par contre, quand tu zooms un peu vite, tu déplaces un peu vite, il y a une légère latence. Ce n'est pas super fluide encore. Ce sera sans doute... C'est un des rares axes d'amélioration que j'ai trouvé sur cette montre. Mais dans l'utilisation, pendant que tu te fais ta randon ou ton travail, ça ne m'a absolument pas gêné. Elle est à l'altimètre, le baromètre, le capteur de puissance. Tu peux aller faire un peu de plongée avec. Tu peux nager. Tu peux rider à la montagne. La corde à sauter. Le finesse. Ouh là là, je ne m'arrête plus. On va rester là. Si tu veux vraiment à la liste, tu vas sur le site web. Tu regardes ou tu vas chez mes copains qui font des grosses vidéos geeks. Ce n'est pas ce que tu viens rechercher en regardant cette vidéo. On le sait. Je vais m'arrêter là sur la liste. Elle fait vraiment tous les sports. Elle a une connectivité en Bluetooth. C'est la base. Mais je te préviens, tu viens de chez monsieur Garmin. Elle n'est pas Ante Plus. Logique, c'est propriétaire à Garmin. Donc là, il faudra juste changer tes accessoires si tu étais en Ante Plus et passer tous tes capteurs en Bluetooth. Je t'avouerai que si aujourd'hui, tu es amené à acheter des accessoires, quelle que soit la marque où tu te diriges, reste sur des connectivités standards. Au moins, tu n'auras pas de problème si tu passes une marque à une autre. En général, tout le monde fait les standards. Le sujet que ces derniers temps, finalement, c'est là où les montres se démarquent. Finalement, parce que les basiques de sport, on les a tous. Il y a un peu de nouveautés sur chaque marque. Coros, les marques régulièrement, sont souvent les pionniers du sujet. Mais là où ils sont revenus en force, là où je disais qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque, c'est le côté smartwatch. Et donc, elle fait absolument tout. Quand je dis tout, c'est le sommeil, c'est la fréquence cardiaque, c'est quand tu n'étais pas, savoir si tu es en forme, etc. Et donc, quand Coros fait des mises à jour, ils le font très, très bien. Ça fonctionne parfaitement. Pour le côté musique, même si perso, je n'utilise pas du tout cette fonctionnalité, mais parfois, ça peut être quelque chose qui penche dans la balance pour toi. Sur l'Apex 2, tu auras 8Go de disponible. Et sur l'Apex Pro, tu auras 32Go de disponible. Ce qui fait peut-être la différence quand tu hésites entre les deux modèles. Si tu as besoin de mettre de la musique, si tu as besoin de mettre la cartographie, ils mettent de la musique, là, je t'invite à aller sur l'A32 parce que l'A8, ça commence à être un peu juste. Mais la Carto, j'ai mis l'Europe, ça fait 4Go, ça va, il n'y a pas de souci. Un sujet important, la fiabilité. GPS double fréquence, ça fonctionne très, très bien. Il y a des nouveaux capteurs également. Il y a des nouveaux capteurs LED à l'arrière du boîtier qui a été revu. Elle est encore plus confortable. Pour le sport, zéro problème. Dans les mises à jour que j'ai adorées, il y a le fait de rechercher son appareil, mais dans les deux sens. Ta montre dans un sens ou faire sonner ton smartphone dans l'autre. Super, super pratique, ça. Il y a également une autre option qui existe depuis un petit moment, mais que j'utilise de plus en plus. C'est de pouvoir contrôler ses caméras Insta360. Donc, tu la connectes en Bluetooth directement et tu peux allumer ta caméra, éteindre ton enregistrement et également prendre des photos. Super pratique quand tu as les mains occupées, la caméra accrochée ailleurs sur toi. Donc, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, j'ai souvent un très gros modèle au poignet. Depuis que j'ai celle-ci, je me suis étonné à la garder H24 parce que le soir, j'avais tendance à les enlever. Celle-ci, comme je ne la sens pas, je me couche avec et je ne l'ai même pas enlevé et ça me permet de faire le suivi de sommeil, ce que je ne faisais absolument pas auparavant. Je le répète encore une fois, mais que vous ne pouvez pas voir en vidéo, c'est la légèreté. Elle est impressionnante. Tu as l'impression d'avoir une montre banale. Si tu ne l'allumes pas, que tu ne connais pas la marque, tu ne peux pas deviner qu'il y a une tonne de technologie à l'intérieur. Ah, et sportif. Le résumé pour cette montre, c'est quel que soit ton sport, elle va répondre à tes besoins. C'est une certitude. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Elle coûte 479 euros en Apex 2 normal et en Apex 2 pro, elle coûte 579 euros. Je l'ai dit en début de vidéo, si tu ne fais pas d'activité sportive de plus de 50 heures, finalement, tu n'as peut-être pas besoin du modèle au-dessus. Elle-ci, elle fait très bien le travail. Si tu n'as pas besoin non plus d'un modèle très gros, même combat. Donc, pour moi, cette montre, elle reste. Pour moi, cette montre, elle garde sa place de leader de rapport qualité-prix du marché parce qu'elle répond à tout le monde sur un prix, ma foi, oui, qui a augmenté. Ça, c'est un peu la life. Je ne vais pas me métaler sur le sujet. Mais moi, ça ne m'a pas choqué. J'ai lu des critiques sur celle-ci. Ce n'est pas normal à changer de prix, de catégorie de prix. Non, c'est la vie. Mais par rapport à tout ce qu'elle fait, le prix est justifié aujourd'hui. Peut-être que toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Là, tu n'hésites pas à me le dire en commentaire. On en discute. Je suis ouvert au débat. J'adore ça. Et si tu as d'autres questions également, je te dis bonbons, chocolat et joyeux Noël. Portez-vous bien surtout. Machina !